Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Tu as passé une bonne semaine ? Ah, chouette, chouette, chouette. J'ai beaucoup pensé à toi cette semaine. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Je pense que c'est mon émission. C'est vraiment sur un sujet que j'adore. Je suis fan, fan, fan. Et j'espère que je vais vous donner envie et qu'avec Virginie, on va pouvoir échanger de façon à vous donner envie de découvrir ce système si vous ne le connaissez pas encore. Évidemment, c'est l'Air Nails. qui est le système Airbrush de Magnétique. Tout à fait. Donc, on va vous montrer plein d'idées. On a beaucoup de choses à vous montrer, des petites idées. Ça va être un choix incroyable. Et il faut savoir qu'avec l'Airbrush, on ne fait pas uniquement des dégradés ou des choses comme ça. On peut faire tout un tas de choses, des designs de l'art, plus ou moins précis, plus ou moins durs. Tout n'est pas reproductif forcément, facilement en clientèle. Il y a tellement, tellement de possibilités. Je suis Sabine Pinerot, responsable Magnétique France au niveau distribution et formation. Je suis Virginie Quintard, formatrice expert dans le 95. Je pense qu'il est temps qu'on commence. On y va ? On y va, c'est parti. Musique de générique ... Alors évidemment, avant d'aller plus loin dans ce show, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qu'est l'Ernase et comment est-ce que c'est arrivé chez Magnétique. Donc déjà, il faut savoir que l'Ernase, c'est un système Airbrush. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent le système Airbrush, mais souvent, en fait, dans le système Airbrush, il y a des gros, gros compresseurs qui prennent une place vol, qui font un bruit incroyable. Et nous, on a un tout petit compresseur, vraiment très petit. qui n'est pas si bruyant que ça. Donc le système Ernase a été développé il y a six ans par nos collègues russes, Marina Fialko et Zvetlana Andreeva. Mais il faut savoir qu'avant ce système-là, Magnétique avait déjà développé d'autres systèmes d'Ernase. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Zvetlana, qui, elle, a beaucoup, beaucoup travaillé sur le système Ernase, a découvert l'Airbrush avec Magnétique sur un ancien système qu'on a eu. Et elle l'a développé, amélioré, performé, oui, performé, après que notre cher collègue Natalia Gritschenko d'Ukraine lui ait montré un petit peu comment s'en servir. Elle, elle a été beaucoup, beaucoup plus loin pour montrer ce qu'on pouvait faire avec. Il y a quand même eu beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherches avant de lancer ce système. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand il est utilisé correctement, tu es d'accord ? Toi qui fais beaucoup de clientèle encore, tu peux nous en parler un petit peu ? Bien sûr, on le sort le matin, on le pose sur la table, on va pouvoir enchaîner nos nœuds dans la journée juste en rinçant légèrement à l'eau et à la fin de la journée, là seulement, on viendra faire un petit nettoyage complet qui vous prendra cinq minutes. Mais en fait, c'est un gain de temps. Oui. Donc, gain de temps dans notre métier, forcément, gain d'argent. Voilà. Parce qu'on est toujours là pour gagner des sous. Oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qui fait peur à beaucoup de prothésistes, ce côté nettoyage entre chaque cliente, entre chaque couleur. Ou même le petit investissement que ça nécessite. Oui, le petit investissement. Mais alors, en fait, c'est rentabilisé tellement rapidement. Oui, oui. Et puis, en plus, nous, on donne quand même ces formations en France et finalement, c'est toujours un succès. le système est inclus dans la formation et ça ne revient pas si cher que ça. Non, non, non. Si vous comparez vraiment les systèmes qui existent sur le marché, c'est vraiment rien du tout. Tout à fait. Notre première démo, elle va être faite par Zvetlana Andréva, évidemment, qui a créé ce système. On va voir ça. Allez, on y va. Donc là, elle vient prendre ça. C'est un motif qui a été très, très tendance l'été dernier. Cet été, il a bien fonctionné. Il a vraiment bien fonctionné. Les motifs un peu fleurs abstraites, florales abstraites, ça marchait bien. Sachez quand même que toutes nos peintures hernelles sont cosmétiques. Ce sont des peintures acryliques qui sont d'une très grande qualité, d'une très grande pigmentation. Et tous nos pochoirs sont dessinés également par nos formatrices magnétiques russes. Donc ils sont uniques. Principalement par Zvetlana, je crois. Principalement par Zvetlana. Donc du coup, on a vraiment des motifs uniques. Vous voyez, ils sont très flexibles, ils sont très solides. Vous avez de la transparence qui vous permet de positionner vos pochoirs. Et donc là, elle va venir tout simplement remplir le motif qu'elle a sélectionné. Oui. Alors là, c'est pareil. En fait, on ne le voit peut-être pas, mais il faut savoir qu'on a différents types de peintures. On a des peintures qui sont pastelles, donc qui sont couvrantes, et d'autres qui sont semi-transparentes. C'est pour ça que, sur certaines, elles utilisent le blanc en dessous. C'est très important. Des fois, on est obligé de déjà vaporiser en blanc si on est sur un fond foncé, comme du noir, si on veut faire ressortir les couleurs semi-transparentes, comme celle-ci qui est magnifique. On a des possibilités de superposition qui sont vraiment très chouettes. Et je les trouve beaucoup plus profondes, ces couleurs-là. Les couleurs semi-transparentes, elles sont incroyables. L'intensité des couleurs est folle. Moi, personne, je suis fan du fuchsia. J'adore le fuchsia, il est magnifique. Très, très beau. On peut jouer aussi avec la quantité de peinture pour que ce ne soit pas partout. Oui, travailler un petit peu plus en transparence ou plus en opacité. Regardez la finesse des détails que vous avez dans les pochoirs. Là, à l'écran, ils peuvent vous paraître énormes. Enormes, c'est microscopique. Et évidemment, gardez bien, ça, c'est le positif, c'est-à-dire, c'est ce que vous pourriez dessiner à la main. Mais gardez bien aussi les négatifs parce qu'avec les négatifs, dans d'autres démos, vous verrez qu'on s'en sert aussi. Le négatif, c'est l'intérieur du pochoir. D'accord, c'est pour créer le contour. Voilà, ce qui est plus difficile de dessiner. Tout à fait. Avec du noir. Regardez la netteté des traits. Ça, c'est très important parce que souvent, on pense qu'on va avoir un motif qui peut être un peu grossier, baveux, ce genre de choses. Là, le motif, il est d'une netteté. C'est impressionnant. Et les pochoirs, bien évidemment, vous pouvez les réutiliser s'ils ne sont pas du tout à usage unique. Il faut les garder à l'abri de la poussière, par contre. Oui, c'est normal, c'est un autocollant. Oui, c'est ça. Puis, vous avez sur différentes plaques, vous avez une quantité de motifs qui sont impressionnantes. Pareil, on est toujours sur des designs sans limite de possibilités. Et puis, vraiment, c'est rapide et c'est tout de suite... Je trouve que ça réconcilie énormément certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le nail art à la main. N'est-ce pas, Sabine ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis découverte avec l'Ernays. J'adore, voilà. C'est vraiment chouette. C'est vrai que ce design a été très, très tendance au printemps et l'été dernier. Très, très demandé. C'est très chouette. Très joli. Et on peut le faire en plein, plein de couleurs, évidemment. Mais là, c'est simple. Je crois qu'on a une cinquantaine de couleurs, quelque chose comme ça. Ah oui, il me semble. Oui, il me semble. On en a des couleurs. Voilà. Superbe. Magnifique. Voilà. Un superbe nail art. De quoi s'amuser. En plus, on peut faire quelque chose de tendance. C'est très ludique. On s'amuse beaucoup, je trouve, avec l'Ernays. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a sorti, qu'il est sur la table, on a du mal à s'arrêter. C'est peut-être mon côté enfant qui ressort, finalement. Je crois qu'on est toutes dans ton cas. On l'a dans les mains, on ne s'arrête pas. Je me sens moins seule. Je me sens moins seule. D'ailleurs, on va peut-être voir un petit clip commercial sur l'Ernays pour que vous puissiez découvrir un peu plus. On y va. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une explosion de couleurs. Oui, moi, j'adore. Toutes les couleurs. Vous avez pu voir dans le clip, vous avez du néon, du métallique, vous avez des transparents, vraiment des pastels, évidemment, qui fonctionnent toute l'année. On peut faire des paysages. Moi, je crois que c'est ma partie préférée, les paysages. Les petits couches de soleil. Oui, romantiques. C'est vrai. D'ailleurs, l'importance d'un fond dans le nail art, ça joue énormément. Et on va pouvoir constater ça pour la vidéo suivante. Alors, vous allez pouvoir du coup, comme vous avez vu pour la première vidéo, faire des motifs. Mais vous allez pouvoir du coup également créer tout un fond, tout un univers sur les ongles de votre cliente et ajouter derrière des décorations à la main. Tout à fait. Des combinaisons intéressantes. Il n'y a pas de limite, finalement. Tout est possible. Allez, on va aller voir la vidéo de Katerina qui nous vient d'Ukraine, évidemment. Donc, Katerina, pardon, excusez-moi, je suis désolée, je perds mes mots, utilise un semi-permanent bleu, pastel. Très joli. L'extrême mat, très très important pour venir positionner vos peintures d'airbrush. Il faut travailler sur un fond mat. Très important. Pensez bien d'ailleurs à dégraisser le extrême mat, bien qu'il soit sans couches collantes. Il y a quand même un petit résidu de produit. Donc là, vous voyez, elle vient utiliser la peinture Ernaise blanche pour faire son contour. C'est la plus pigmentée de notre gamme, je crois. Oui, oui, tout à fait. 95% de pigment. Fou, hein ? C'est fou. Elle demande un petit peu de pratique. C'est pour ça qu'on l'utilise dès le premier jour. Gardez-la netteté de ce rond. Voilà, en quelques secondes, c'est réglé. Ensuite, elle vient faire un petit contour. Oui, donc là, on voit le dégradé de bleu commencer à se faire tranquillement. On dirait un peu un coucher de soleil. Ah, je me demande si on n'est pas plutôt sur un motif un peu crépusculaire. Ah, crépusculaire. Crépusculaire, un peu lunaire. c'est vrai. Lunaire. On peut vraiment donner l'intensité qu'on veut. Et là, elle prend une autre couleur pour apporter encore plus de profondeur à son contour. Oui. Donc là, c'est la bleue qui est dans le kine, d'ailleurs. Sachant, bien évidemment, en clientèle, si vous pulvérisez de la peinture sur la peau, ce n'est pas grave du tout. ça part à l'eau, au savon, à l'alcool. Dès que vous avez fini votre prestation, que vous l'avez scellée, vous lavez les mains, il n'y a plus rien. Ça part très facilement. Tout à fait. D'ailleurs, pour ça qu'il faut bien la sceller. Oui, sinon, on a un problème. Donc là, on a quand même un beau dégradé dans le bleu. Elle a pris une autre couleur, en fait. Beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre pour vraiment donner plus de profondeur. Ça commence à devenir intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Et ça, si on faisait ce dégradé-là en vernis permanent ou à l'éponge, ça prendrait du temps, oui. Donc là, elle vient sceller son alerte cette fois avec l'extrême mat. L'extrême mat. D'accord. Donc on peut mettre du brillant ou du mat par-dessus la peinture. Oui, on peut mettre du brillant ou du mat. Et elle vient ajouter une petite touche. Donc là, elle mélange du liner black avec des gels polish glace. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Certainement aussi du liner white. Voilà. Donc elle a créé ses propres couleurs de vernis permanent. C'est ça. Tout à fait. Pour pouvoir faire son motif. Ça donne un... Du coup, c'est plus du noir mais ça fait quelque chose de plus naturel aussi. Oui. Et elle doit utiliser, je pense que c'est le Katerina ou non, peut-être... Ou peut-être le Jessica brush. Peut-être le Jessica, il est légèrement plus long. Oui, le Katerina. Et pour dessiner des lignes de cette taille-là et de cette forme-là, c'est vraiment parfait. Oui. Très joli. On est vraiment sur quelque chose de très lunaire. On dirait des petites branches. Oui, c'est ça qui tombe devant la Lune. Devant la Lune. C'est fou comme ça ressort bien. Oui, ça ressort tout de suite très, très joli. C'est là où on voit que la superposition de techniques est tout à fait possible grâce à l'Ernest. Sauf qu'on gagne un temps fou à faire le fond à l'Ernest, finalement. Ah bah oui. Et on perd un peu plus de temps pour faire le dessin à la main. Non, mais c'est vrai que souvent quand on voit des motifs qui ont été réalisés à l'Ernest, on se dit, mais comment c'est fait ? Comment c'est fait ? Alors qu'une fois qu'on connaît le système, c'est tellement facile. Normalement, au bout des deux jours, on comprend comment sont faits les motifs. C'est un peu le but, d'ailleurs. Donc là, elle a dû mélanger du glace avec le liner white. Et elle vient ajouter quelques petites touches fleuries. Qu'est-ce que c'est joli. Très joli. Et puis simple, si vous regardez bien, on n'a pas vraiment besoin de savoir dessiner. Non, pas vraiment. On a des lignes, on a des petites taches qui donnent un effet fleuri. Tout à fait. C'est vraiment le fond qui donne un effet de relief. On a le fond, on a les motifs qui se passent devant. Donc là, elle vient rajouter un petit peu de liner white tout seul pour apporter un tout petit peu plus de profondeur, de lumière. La lumière de la lune. Et voilà. C'était chouette. Superbe. C'était chouette. Merci, Katerina. Et je crois qu'on va pouvoir retrouver Sabine qui a été nous chercher quelques petites trouvailles sur les réseaux sociaux. Merci, Virginie. Oui, effectivement, comme toutes les semaines, je suis allée me balader un petit peu sur les réseaux sociaux. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, l'airbrush, c'est quand même vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. Tout de suite la première. Donc, on a un petit fond noir. Encore une fois, vous voyez un dégradé sur le contour qui est fait très, très simplement avec les peintures airbrush. Ensuite, vous positionnez un pochoir. Et là, comme elle utilise un rose transparent, elle a été obligée de mettre du blanc en dessous pour avoir la vraie couleur. Mais vous voyez que son petit oiseau, elle rajoute des petits détails en utilisant un autre pochoir pour recréer, comme les ailes, de l'oiseau. Donc, on peut vraiment rajouter des micro-détails. On peut vraiment rajouter des micro-détails. Évidemment, il faut savoir le maîtriser. D'ailleurs, c'est plus simple d'en retirer le diffuseur quand on veut faire quelque chose de précis. Oui, on peut le voir. Il n'y a plus le diffuseur. Oui, il n'y a que le diffuseur. Voilà. J'adore la finesse des pochoirs. C'est tout petit. Et là, vous voyez, elle utilise les pochoirs négatifs, c'est-à-dire qu'elle vient colorer le contour du pochoir. Qu'est-ce que c'est joli. C'est magnifique. Et puis, c'est une combinaison de couleurs à laquelle on ne penserait pas. Tout à fait. On va voir tout de suite la deuxième vidéo. Alors là, je vous ai trouvé quelque chose d'un petit peu différent. Oui, c'est un gâteau. D'accord. Mais pourquoi se limiter aux ongles quand on peut faire autre chose ? Donc là, évidemment, il n'y a pas d'herboche. Mais vous voyez, maintenant, elle utilise un pochoir en plastique et elle vient ajouter des peintures autour, quelques glitters, pour avoir des bons petits gâteaux tout décorés. Super. Eh bien, voilà mes travail pour la semaine. Moi, j'ai bien aimé les gâteaux. D'ailleurs, ça donne un petit peu faim. On va vous présenter juste une petite présentation sur des gels poliches glaces parce qu'ils viendront dans le clip suivant. Donc, je vais vous laisser découvrir ça et on en parle juste après. Sous-titrage ST' 501 et on va vous présenter Encore un superbe clip. Il donne envie. Mais du coup, je vais parler un tout petit peu des gels poliches glaces. Les gels poliches glaces, ce sont des gels poliches qui sont semi-transparents, enfin, qui sont même plutôt transparents et que vous pouvez utiliser pour tout un tas de choses, pas uniquement pour faire une couleur sur l'ongle. Il ne faut pas se limiter à ça. D'ailleurs, je crois que Katerina va nous faire une démo avec une combinaison de l'air nails et des gels poliches glaces pour que vous puissiez voir comment on peut s'en servir également. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, bon, on y va. On est sur un pocheur graphique très intéressant. Ça ressemble un peu à une ruche. Ah ! Une ruche pour les abeilles et du miel. D'accord, très bien. C'est ça que ça me fait penser quand je le vois. D'accord. Donc, vous voyez que celui-ci, il a déjà été utilisé plusieurs fois et il continue à coller. D'accord. Donc là, elle est en train de masquer quelques éléments. J'imagine qu'elle ne veut pas avoir l'intégralité du motif. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. On peut superposer les pochoirs. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça m'arrive des fois de superposer de la dentelle sur les french, par exemple. Pour faire une jolie french dentelle. Celle-là, on va avoir une combinaison très intéressante. Alors, voyons. D'accord, donc du jaune. Qui est d'ailleurs un jaune transparent, celui-ci. Mais comme il est posé sur du blanc, il n'y a pas de problème. Le jaune fait partie des couleurs primaires qui sont les plus utilisées. D'ailleurs, elles sont dans le kit de démarrage. Oui, c'est vrai qu'on part déjà avec quelques petites couleurs pour démarrer. C'est plutôt chouette. Je crois qu'il y a le blanc, le noir et les trois couleurs primaires. Tout à fait. Les trois couleurs primaires étant les semi-transparentes, par contre. Elle vient rajouter quelques touches d'orange pour donner de la profondeur, toujours. Ça donne des motifs beaucoup plus réalistes. Puis, regardez avec quelle facilité les teintes viennent se fondre entre elles. Ça se dégrade très facilement. Oui. Alors, comme on peut voir, d'ailleurs, elle gère son débit déjà sur le pochoir pour être sûre après que quand elle vient sur l'ongle, ce ne soit pas trop mouillé. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, si c'est mouillé, ça ne tiendra pas. Oui, c'est vrai que ça permet de viser. Oui, de viser. Tout à fait. Parce que des fois, on ne voit pas trop la peinture sortir. On ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Quand on travaille sur des tout petits détails, c'est vrai que des fois, on est un petit peu perdu. Ça fait un peu loucher. Puis là où c'est très intéressant, c'est qu'on ne se rend pas du tout compte de ce que ça va faire à la fin. Donc, on a besoin d'un tout petit peu de pratique avec l'Ernest pour se rendre compte du motif qu'on veut faire. Mais c'est très rapide. Là, on peut le voir que c'est rapide. Et puis là, vous allez voir une quantité de détails. On retire le pochoir. On retire le pochoir, oui. Regardez ça. On dirait que c'était imprimé sur l'ongle. C'est ça. Mais elle va venir remettre de l'extrême mat. Parce que je ne pense pas qu'elle va s'arrêter là. Évidemment que non. Donc, elle vient sceller son design. Et on retrouve nos vernis permanents transparents. Donc, le jaune. Oui. Ça ressemble de plus en plus à une ruche. C'est vrai. On dirait un peu du miel comme ça. D'où l'intérêt du mat peut-être en fond. Parce que là, on va pouvoir avoir un fond qui est plus en profondeur. Oui. Si elle garde la transparence et la brillance du glace, on va avoir quelque chose qui est légèrement ou très légèrement en relief. Très légèrement en relief. D'accord. Donc là, elle prend... Ça donne vraiment un effet miel. Oui. Et puis regarde, elle a dû mélanger un petit peu de jaune avec du rose. Et ça a créé un nouvel orange. Donc vous pouvez bien évidemment mélanger les couleurs entre elles. Tout à fait. Oh, c'est chouette. Je n'avais jamais pensé à utiliser les glaces sur l'arbre chumel. Et puis comme on voit, en fait, ils sont un tout petit peu épais les glaces. Ils ont un peu la même texture que les buildings base. D'accord. Oui. Donc ça reste légèrement en relief si on le souhaite. Tout à fait. Après, si on ne veut pas que ce soit en relief, il faut plus l'étirer, évidemment. Et puis là, la coloration est parfaite. Juste une petite goutte et vous avez ce qu'il vous faut. Alors évidemment, il faut être sur un fond blanc aussi, comme c'est semi-transparent. Ça, il faut y penser quand même. J'adore les petits détails. Oui, les petits détails. Donc là, on est sur le Detailer 3. Toujours pareil, notre pinceau un peu fétiche pour créer des petits éléments. Une belle petite ruche. Une belle petite ruche. Une belle petite ruche. Oui, une belle petite ruche. C'est très sympathique. C'est gourmand. C'est gourmand. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle a encore une autre démo à nous montrer qui est inspirée cette fois-ci de quelque chose qui est très important pour nous en France. Petit déjeuner en France. Le petit déjeuner. Le croissant. Le petit café. Allez, on va voir ça. C'est parti. Nous sommes à nouveau sur un fond blanc mat. Toujours. Toujours le mat très important pour la peinture. Un petit dégradé avec une couleur nude d'Ernace. C'est-à-dire qu'on a des nudes aussi en peinture. Oui, on a aussi des nudes en peinture. Très intéressant si on fait des baby boomers, des dégradés naturels. Très intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, il y a juste une petite chose qu'on n'a pas précisé, mais il est très important quand on fait de l'Ernace de ne pas recouvrir totalement son ongle d'Ernace. Il faut toujours qu'il y ait une connexion avec du semi-permanent en dessous, sinon ça risque de ne pas tenir. D'accord. Pour une meilleure adhérence de la finition. Oui, pour une meilleure adhérence. Mais de toute façon, comme on peut le constater sur son petit design, on ne vient pulvériser que les endroits limités par le pochoir. Pour ressortir l'écriture. Puis ça, les écritures, c'est quand même revenu. C'est très tendance. Oui, en effet. Puis en plus, elle peut créer un dégradé dans le motif. C'est quand même génial. Tout ça, c'est des techniques qui sont vues en formation en plus. Oui, parce que tout ça, c'est des motifs qu'on voit très rapidement. Très rapidement, qui ont un super effet, mais pourtant qui ne sont pas si compliqués que ça. Le plus difficile, c'est un petit peu de maîtriser la machine, mais pour ça, il faut la comprendre. J'adore l'idée parce qu'on regarde à nouveau. Il me semble que sur ce pochoir-là, normalement, on a les petites vapeurs du café, tout ça, qu'elle a masquées parce qu'elle veut juste la tasse de café. Et là, elle vient créer un ombré dans la tasse pour lui donner beaucoup plus de réalisme. C'est facile à repositionner, ces pochoirs. Vous pouvez utiliser d'ailleurs les paper palettes pour les garder à l'abri de la poussière. Oui, ce sont des petites palettes de papier glacé. Comme c'est du papier glacé, ça ne colle pas dessus. Et puis, on peut tous les ranger, les organiser. Voilà. Et d'ailleurs, là, on voit que pour la fumée, elle utilise le négatif. Voilà, donc là, c'est le pochoir négatif. C'est ça. Et là, on a vraiment un effet fumé qui va être différent de si elle avait utilisé le pochoir positif. Voilà. Alors évidemment, vous voyez qu'elle a repositionné également le négatif sur la tasse de café parce qu'elle ne voulait pas colorer la tasse de café. Ah, les petits grains de café. Pareil, elle ne vient pas pulvériser l'ensemble du motif. Elle vient juste faire les contours pour créer vraiment plus de dégradés dans le détail. Superbe. Pour les fans de café. Toujours. Ou pour les fans, les patriotes. Ah, évidemment, le fameux croissant. typique français. Typique français, oui. D'ailleurs, ils sont les meilleurs chez nous quand même. Ah, après avoir testé ceux d'autres pays, effectivement, ça reste les meilleurs dans une belle boulangerie française. C'est vrai. Qui n'aime pas les croissants ? Plein de beurre. Donc, un fond jaune avec des petits contours toujours pour faire un petit peu le grillé du croissant que quand vous le prenez dans les doigts, ça va se... Et plein de miettes partout. Plein de miettes partout, oui. Moi, j'adore le réalisme de ces designs. C'est vrai. Superbe. J'ai hâte de voir ce résultat. Elle a bien fait les contours, donc les traits du croissant pour que ce soit bien réaliste. Elle a bien repris. Puis on voit vraiment qu'il y a un dégradé dans le motif. On a trois couleurs quand même. Oui. C'est vraiment super. Vous voyez, ne vous limitez pas à une seule couleur parce que le fait d'avoir plusieurs couleurs, des dégradés, ça donne vraiment un style vraiment très, très particulier, beaucoup plus réaliste. Tout à fait. J'espère que cette démo vous a plu. Le petit café, le petit croissant, parfait pour demain matin parce que là, évidemment, c'est le soir. quoi que vous pouvez prendre un petit décat. Mais maintenant, on va bientôt arriver déjà à notre dernière démo. Mais avant ça, on va aller voir Virginie qui nous a aussi trouvé des petites choses sur les réseaux sociaux. C'est à toi. À moi de vous montrer mes petites trouvailles. Donc, j'ai été fouiner un petit peu sur le net et évidemment, j'ai ressorti, ce qui était plutôt fun, j'ai trouvé encore, parce que c'est des choses qui sont intemporelles. Là, j'ai trouvé une technicienne qui nous fait une French très spéciale. On a un baby, boum, bleu qui a dû être fait en dessous. On rajoute des petites bandes qui permettent de délimiter la zone et elle vient créer une sorte de French un petit peu graphique. Elle rajoute ses petits bijoux d'ongles, effectivement. Et pareil, toujours ne vous limitez pas, c'est très rapide de venir faire du motif. En plus, elle a varié les couleurs sur les deux mains, c'est quand même assez tendance. Et puis, la ballerine, toujours tendance en salon. Et pour la vidéo suivante, alors là, j'ai trouvé ça chou parce qu'évidemment, ça va vous rappeler une certaine période de l'année. On est sur de l'amour, des petits cœurs. Regardez ça un petit peu. Donc, on est sur du pochoir. Elle est venue faire un dégradé rouge. Elle a rajouté des pochoirs avec des petits cœurs. On a le positif, le négatif. Et là, du coup, ça vous permet de créer des designs vraiment choupinous pour la Saint-Valentin. Donc ça, ça marche toujours. Si on veut déclarer sa flamme, c'est le moment. Tout à fait. Si jamais vous avez un message à faire passer, mettez des petits cœurs sur les oeufs. Absolument. J'ai bien aimé parce que ça, c'est très fashion, c'est très tendance. Ces pochoirs-là, bien évidemment, on les a aussi. Pensez-y. Ce sont les pochoirs flammes. Ça, ça a été très demandé. Je sais qu'il y a beaucoup de prothésistes qui s'embêtent à les dessiner. Alors, quand vous devez faire les dix doigts, je ne vous dis pas le travail. Alors que là, vous prenez votre pochoir, vous pulvérisez. Et en plus, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que déjà, on n'est pas sur des flammes rouge, jaune, orange. On est sur de la flamme bleue. Donc, vraiment, la flamme bleue, ça a quand même un sacré rendu. Et vous avez, du coup, un dégradé de bleu. Donc, vous avez du bleu clair, vous avez du bleu foncé sur un fond noir. Donc, ne vous limitez pas. Pensez-y. Changez de couleur et regardez le résultat. Moi, j'ai trouvé ça fou. En plus, regarde, elle a varié. Sur le pouce, on est dans les flammes, dans les cuticules. Donc, pensez-y. Vous pouvez également changer un petit peu le sens de vos designs. Voilà pour moi. Je vais repasser la parole à Sabine. Et puis, merci d'avoir été avec moi pour ce petit fouillage des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Virginie. Écoute, tes trouvailles sont très sympas. Effectivement, les flammes bleues, ce n'est pas très fréquent, mais pourquoi pas. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Eh bien, on est déjà arrivé à la dernière démo de notre épisode. Et cette fois-ci, elle va nous être présentée par Henriette, qui nous vient du Danemark et qui est également formatrice Erneis et qui nous montre un design. Alors, vous allez voir, on a l'impression que ça ne va rien donner, mais le résultat est incroyable et personnellement, me fait un petit peu penser aux œufs de Pâques. On y va ! Donc, premièrement, toujours, on commence par une base de gel polish, le blanc. Le blanc, c'est la base de beaucoup de design en Erneis. c'est un peu une page vierge pour la créativité. Mais le noir aussi. C'est vrai qu'avec le noir, c'est très intéressant. Mais il vaut mieux travailler avec du blanc si jamais vous créez des motifs sur le noir. Oui, c'est obligatoire. Par exemple, là, on est sur la peinture rose-néon. Donc, il faut vraiment lui mettre d'abord une couche opaque. Tout à fait. Donc, du blanc ou le rose pastel aussi. Ça marche très bien. Et vous avez un rose d'une intensité sur le côté. Oui. Alors, la Forest Berry. Moi, j'adore le rose et le violet. Donc, là, on est vraiment dans les couleurs. Ça, c'est tes couleurs. Ah oui, complètement. Dégradé rose et violet. Donc là, dégradé rose et violet. Les couleurs sont très, très intenses. Oui, très intenses. Et elle reprend le néon pour venir encore accentuer parce que les néons sont plus transparents. Quand même, il faut en mettre... Oui, du coup, ça vient se dégrader plus facilement sur la couleur violet. Et elle vient recouvrir avec du mat. Oui, parce que du coup, on va faire de la superposition. C'est-à-dire qu'on a de l'air broche en dessous. Mais quoi donc ? On va mettre de l'air broche par-dessus. Alors ça, c'est une super collection aussi que j'aime beaucoup. Mais c'est très, très abstrait. Mais pour les personnes qui adorent les décos abstraites... C'est pour faire du graphique. Ah oui. On aime le graphique. Bien sûr. Parce qu'on a des clients qui ne sont pas très, très fans des fleurs, des papillons ou des choses un petit peu... Un peu trop... Champêtre. Champètre. Champètre. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner ? Ça me fait penser, tu sais, au chat dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est vrai. Un peu psychédélique. Alors maintenant, elle utilise une peinture jaune qui, pour le coup, est une peinture pastel. D'accord. Donc on voit bien qu'il y a du blanc dedans parce que c'est intense tout de suite. Et elle a réussi à recouvrir le violet très facilement. Oui. Le malachite. Ah, le malachite. Il est magnifique. Qui est une couleur semi-transparente. Mais comme elle vient le poser sur d'autres couleurs, ça ressort quand même. Alors là, on se dit, mais où est-ce qu'on en arrive ? Oui, c'est ça. On ne sait plus trop. On était sur du rose violet, on arrive sur du jaune vert. C'est fou, hein ? Oui. C'est là où on voit l'intensité des peintures. Et le noir, pour renforcer un petit peu. Ah non ! Alors ça, c'est une super technique. On met un petit peu de peinture noire sur le pinceau qu'on a dans le kit et on vient éclabousser l'ongle. C'est comme ça qu'elles font les tâches. Chaque fois, je m'embêtais à essayer de les faire au dotting tool, mais ça ne marche pas. C'est trop précis après au dotting tool. D'accord. C'est fou, hein ? Oui. On retient les pochoirs ? On retient les pochoirs. Alors vous voyez, quand elle retient les pochoirs, si en dessous elle a vaporisé trop mouillé, ça va retirer la peinture. Là, elle l'avait protégée avec du mat, mais sachez que c'est pas obligatoire. C'est une bonne astuce aussi, quand même. Oui, quand on a peur, oui, des fois. Ah, un peu de finition. Extrême mat. C'est fou, la combinaison de couleurs. J'aurais jamais pensé à superposer des couleurs pareilles. ça donne une profondeur. Oui. C'est génial. D'ailleurs, c'était toi qui m'avais dit que ça te faisait un peu penser aux œufs de Pâques. Ah, tu vois ? Mais c'est pas faux, hein ? Regarde. Très, très sympa. C'est parfait. J'aime beaucoup, hein ? Oui, oui. Eh bien, voilà. Déjà fini ? Ça y est. Mon émission est finie. Malheureusement. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir l'Air Nails pour celles qui ne le connaissent pas. de le tester ou de le porter, pourquoi pas ? Oui, oui. Ou tout simplement pour celles qui connaissent déjà des nouveaux, des nouvelles idées de design. Oui, oui. Voilà. D'ailleurs, sachez qu'on a beaucoup de formatrices qui sont certifiées pour donner cette formation en France. Tout à fait. Donc, si vous avez la moindre question par rapport à une formatrice qui pourrait vous former dans votre secteur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous avez des questions sur les produits ou si vous voulez devenir vous-même formatrice magnétique, évidemment, pourquoi pas. n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui s'affiche et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et oui, on a un super thème à vous présenter qui a été très, très tendance forcément printemps, été, parce que ça parle encore de boum, ça parle de couleurs. Donc, on va vous parler du color boom ou baby color. Baby color, oui. Il y a les deux noms en France. Voilà, c'est ça. Donc, appelez comme le vous voulez de toute façon à la fin. On a un beau dégradé de couleurs. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.